Des femmes, affligées, comme consumées par un immense chagrin, celui de la perte d'un être cher. Une scène si déchirante qu'on n'en oublierait presque qu'elle est simulée par ces pleureuses professionnelles. Pour gagner leur vie, elles sont payées pour se lamenter au funérail de parfaites inconnues. Et avant chaque prestation, comme des artistes, elles répètent leur spectacle sous le regard médusé de l'assistance. Ce métier, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit que j'ai choisi. Parce que ça me plaît. Ça me plaît. Des fois, quand je suis là, je chante, et puis je pleure. Louer ses pleurs, un business des larmes qu'il leur apporte entre 200 et 300 000 francs CFA, soit 300 à 450 euros par cérémonie. Le don de pleurer en public est une tradition transmise de mère en fille chez les Bété, une ethnie du centre de la Côte d'Ivoire. Les pleureuses traditionnelles sont fermement décidées à écumer les enterrements, avec un rêve au bout des larmes, gagner en notoriété et entamer une carrière internationale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada